La chasse aux fausses impôts maintenant. Info 1 Toc, c'est avec vous Antoine Feneau, bonjour. Bonjour Raphaël. Et direction ce soir Gaza. Certains sur les réseaux sociaux ont analysé les cargaisons d'aides humanitaires livrées aux Palestiniens. Ils en sont convaincus, ces dernières contiennent des cigarettes. Oui absolument, c'est une rhétorique qu'on retrouve à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être ici, par exemple j'ai pris cette publication qui est en Australie. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes phrases qui sont utilisées. Donc des camions de cigarettes qui sont rentrés à Gaza la nuit dernière. Est-ce que les cigarettes c'est un besoin de base ? Combien de temps les Palestiniens vont-ils tromper le monde avec cette publication ? La viralité, il faut bien le dire, est assez difficile à évaluer. Mais en tout cas, ça c'était en Israël avec cet utilisateur sur Facebook, vous le voyez. Et encore une fois, ce sont les mêmes phrases qu'on revoit avec cette conclusion. Comment les Palestiniens peuvent-ils encore tromper le monde ? Allez, un dernier exemple. Cette fois-ci, c'était là aussi encore en Israël, toujours sur Facebook, vous le voyez ici. Et encore une fois, cette même photo de camions chargés de boîtes. Alors on imagine, selon cet utilisateur, que ce sont des cigarettes. Avec donc cette phrase, combien de temps les Palestiniens vont-ils tromper leur monde ? Voilà donc pour ces affirmations, Raphaël. Des images que vous avez analysées, verdict. Alors verdict, comme on fait d'habitude, on fait une recherche d'images inversées. On est tombé sur ce tweet, notamment, qui a été émis par le Premier ministre de Jordanie, qui reprend la même image que vous apercevez ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Lui, il nous dit qu'une association caritative hachemite jordanienne, JHCO, pour l'abréger en bon français, pas du tout, a annoncé l'envoi de dimanche dernier, donc c'était le 7 avril, vous le voyez, d'un grand convoi d'aide humanitaire aux familles de Gaza. Et d'autres photos accompagnent donc cette publication. D'autres photos qu'on a également retrouvées cette fois-ci sur un autre site web. Vous le voyez, Jordan News Agency, qui se faisait aussi l'écho de cet envoi par la Jordanie de ces 105 camions d'aide humanitaire, vous le voyez, ici à Gaza. Et on a pris les photos en détail pour se faire une idée. Un dernier mot également, avant de vous montrer ces photos, pour vous montrer qu'une vidéo, elle, a circulé sur la page Facebook de cette fameuse association GHCO, que je vous évoquais un petit peu plus tôt. Photos, dons et vidéos, pardonnez-moi, de ces mêmes camions, et que je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite. La voici, qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, des camions qui, effectivement, sont chargés de nuit. Vous le voyez juste ici, il y en a plusieurs, avec donc un moment, on va apercevoir, vous allez le voir, Raphaël, si mon écran veut bien répondre. Voilà, on aperçoit donc ces palettes qui sont chargées à bord, donc, de ces camions au milieu de la nuit. Et j'ai isolé pour vous, donc, les photos, et les ai comparées avec la photo sur la publication de ceux qui affirment qu'il y a des cigarettes à bord de ces cartons. Voici donc la publication originale que je vous ai montrée au début, et voici donc celle qu'on peut retrouver dans la vidéo. On reconnaît des éléments identiques, comme par exemple les étiquettes rouges, donc, sur ces cargaisons à bord. Et là, vous voyez ici, notez bien le toit en forme de pointe de ce bâtiment. On le retrouve également ici. Vous l'apercevez, il s'agit donc bien d'une vidéo tournée au même endroit, même endroit, et ça ne nous dit pas du tout la même chose, car, eh bien, une autre association, elle, s'est pongée sur la distribution de cette aide humanitaire, de ces 105 convois, donc, d'aide jordanienne, notamment à Gaza. Cette association, eh bien, elle a fait une petite vidéo Facebook. C'est la fondation Halimdad, vous le voyez juste ici. Et j'ai isolé une image pour vous sur le contenu de ces fameux cartons d'aide humanitaire. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? J'ai agrandi une photo un petit peu plus loin pour que vous puissiez mieux voir. Eh bien, voici le contenu. Qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on y trouve de la farine, c'est ce qu'on voit là, du thé, notamment, des pâtes, des lentilles, notamment, du sucre, du sel, bref, des aliments de base d'une simple cargaison humanitaire. Vous l'avez compris, pas du tout de cigarettes dans ces colis pour Gaza, Raphaël. Autre exemple, Antoine, de fausses infos touchant les Palestiniens depuis le début de la guerre à Gaza. Oui, absolument, avec une tendance qu'on a régulièrement retrouvée, nous, ici, à un fonds intox sous le nom de Pollywood. Pollywood, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un mix entre palestiniens et Hollywood avec une accusation et des infos, notamment, qui émergent de comptes pro-israéliens qui dénoncent, eh bien, qui accusent les Palestiniens, eh bien, de mettre en scène les blessures qu'ils reçoivent à l'occasion de cette guerre dévastatrice à Gaza. Et notamment, eh bien, aussi, vous l'avez compris, de recevoir pas vraiment de l'aide humanitaire ou alors qu'ils n'ont pas besoin d'aide humanitaire. Vous l'avez compris, en tout cas, on est sur un nouvel exemple de Pollywood. Des cigarettes, en tout cas, il n'y en a pas pour les Gazais. Merci, Antoine Feuneau. Info & Toc, c'est terminé. On se retrouve dans...